Merci beaucoup, je vais essayer effectivement de retenir un petit quart d'heure pour qu'on ait le temps de débattre ensemble. Merci beaucoup de cette invitation sur un sujet et un thème de manière générale de la journée tout à fait fondamental et passionnant, puisqu'effectivement on voit apparaître l'émergence d'un droit européen des plateformes et c'est rare en fait pour ceux qui font du droit européen de voir apparaître comme ça un nouveau corps de règle. Donc pour les chercheurs qui nous suivent, vous avez beaucoup de chance de vivre cette époque. Alors j'ai quelques slides, pas trop je vous rassure, que je vais partager avec vous. Voilà, est-ce que vous les voyez bien ? Super. Alors donc l'idée, en fait l'idée c'est que l'apparition de ce corps de règle n'était pas évident et je voudrais revenir à cette déclaration de John Perry Barlow qu'il a faite à Davos il y a près de 25 ans maintenant, cette fameuse déclaration de l'indépendance du cyberespace et je pense que c'est intéressant surtout pour les jeunes qui nous suivent de revenir à cette déclaration pour voir tout le chemin qui a été parcouru depuis 25 ans. Donc Barlow, qui était un libertarien américain, était vraiment opposé à toute législation de l'Internet et il a fait cette déclaration en 1996, comme vous diriez chez vous, à Davos parce qu'il voyait que les États, et en particulier les États-Unis, c'est à ce moment-là que les États-Unis ont pris leur première loi qui réglementait l'Internet explicitement. Il voyait donc ce début d'intervention de l'État et il s'en méfiait. Il avait, comme beaucoup de libertariens, une certaine naïveté en pensant que l'Internet allait créer une civilisation de l'esprit qui serait beaucoup plus humaine et équitable que ce que les gouvernements ont créé. Bon, alors on a vu le résultat. Il suffit d'écouter l'interview de la whistleblower de Facebook cette semaine. Je ne pense pas que le mot « human and fair » convienne si bien, disons, à en tout cas un certain nombre de plateformes. Donc, bon, je pense que ça partait d'une bonne intention, mais malheureusement, l'être humain reste l'être humain et donc vous ne changez pas par la technologie. Donc, on est dans un tout autre paradigme maintenant, 25 ans après, et pour reprendre la phrase de Johnson, je pense que l'intention du commissaire breton et de la vice-présidente de Vestager, c'est dans une certaine mesure de reprendre le contrôle du cyberespace ou, comme le dit Thierry Breton, de réguler en fait le cyberespace comme on l'a fait pour l'espace terrestre d'abord et l'espace maritime ensuite. Donc, clairement, on voit apparaître un nouveau corps de règles et qui, au niveau de l'Union européenne, s'est accéléré ces dernières années. Et je pense qu'on peut dire que 2018 a peut-être été une année clé puisque c'est l'année où on a révisé la directive sur les services médias audiovisuels et où on a intégré dans la régulation média maintenant les plateformes de partage, les video sharing plateformes. C'est l'année où on a révisé le cadre réglementaire des télécommunications, où on a intégré les apps de communication dans la régulation. Et c'est l'année où on a adopté cette fameuse directive sur le droit d'auteur et le numérique. Donc, je pense que 2018-2019, c'est vraiment une année charnière et on voit une accélération puisqu'on a eu l'adoption du règlement plateforme to business et des propositions très importantes l'année dernière, le Digital Market Act et le Digital Services Act. Alors, on a tellement l'habitude de mettre ces mots en anglais maintenant que c'est assez étonnant. C'est peut-être aussi une conséquence de l'Internet, mais donc, on perd parfois un peu son français dans toute cette affaire-là. Mais donc, voilà, je pense que l'époque Barlow est complètement révolue et qu'on est maintenant dans un autre paradigme de nouvelles règles de l'État. Alors, la question, et c'était la question qu'on va aborder ici, c'est oui, mais quelles règles et comment ? Et là, moi, je pense qu'en fait, on peut avoir une sorte de triptyque de groupe de règles que l'on a ou que l'on aura pour les plateformes numériques. D'abord, on a le droit de la concurrence. Oui, évidemment, il est horizontal et il existe depuis avant Internet. Et on a effectivement un nombre de cas importants et qui augmentent des autorités nationales ou européennes de concurrence contre un certain nombre de grandes plateformes numériques. Et l'autorité française de concurrence, pour le coup, a été extrêmement active, notamment en prenant un certain nombre de décisions contre Google. Mais comme ça a été dit ce matin, le problème du droit de la concurrence, c'est d'une part qu'il prend du temps, mais pour moi, ce n'est pas le plus gros problème, parce que beaucoup de gens voient ça comme le problème, ça prend trop de temps, c'est exposte et donc il faut de l'explanter. Pour moi, le problème principal du droit de la concurrence, mais on ne pourra évidemment en débattre, c'est que les remèdes que le droit de la concurrence tente à imposer sont souvent peu efficaces. Car enfin, si on parle de l'affaire Google Shopping, souvent on dit qu'elle a mis ses temps à être pris, c'est vrai, c'est trop long, mais il y a eu d'autres affaires, notamment Google Android, Google AdSense et d'autres qui ont été prises beaucoup plus rapidement. Mais pour moi, le grand problème de Google Shopping, ce n'est pas tellement les sept ans qui ont été pris pour prendre la décision, et puis comme vous le savez, il y a encore des recours devant les instances européennes, mais c'est surtout que les remèdes qui ont été imposés par la Commission européenne dans cette affaire ne semblent pas avoir été extrêmement efficaces, en tout cas si l'on entend les plaignants actuellement et le marché n'a pas énormément changé. Donc, je pense que le grand problème du droit de la concurrence, ce n'est pas tellement son temps, c'est l'incapacité de prendre des remèdes efficaces lorsqu'il s'agit de remèdes comportementaux. Si bien sûr, vous allez vers une séparation structurelle, et il faut bien le dire, les États-Unis ont un appétit plus grand, on pourrait dire, pour les séparations structurelles que l'Union européenne, alors oui, parce que c'est une intervention que vous faites en une fois, il y a peu de suivi à faire. Mais si c'est des remèdes de comportement, comme la plupart des remèdes qui ont été imposés dans les affaires de concurrence européennes, au niveau européen comme au niveau national d'ailleurs, je ne pense pas que le droit de la concurrence soit un outil approprié parce que le droit de la concurrence n'a pas tout un mécanisme de contrôle et de monitoring des remèdes que pourrait avoir un instrument réglementaire. Et c'est pour ça donc que l'Union européenne, comme d'autres régions du monde d'ailleurs, se tourne vers la régulation ou réglementation économique. Alors moi, je sais que c'est un débat très français, c'est la différence entre réglementation et régulation, mais qui m'échappe parfois. Donc, excusez-moi, j'utiliserai les deux termes de manière synonyme, même si je sais que les puristes ne les voient pas du tout comme synonymes. Mais en matière de réglementation, je pense qu'on a une distinction classique et qu'on voit apparaître aussi maintenant dans ce droit émergent des plateformes entre la réglementation symétrique qui s'applique à toutes les plateformes, quelle que soit leur taille, et la réglementation asymétrique qui se concentre sur les plateformes les plus importantes, celles qui ont un pouvoir de marché le plus important. Alors, dans la réglementation symétrique, ce qui est très intéressant, je trouve, au niveau européen, c'est qu'on voit apparaître une sorte d'exportation du droit de la consommation, donc qui règle les relations B2C, vers des relations B2B. Alors, de la réglementation des relations business to business, ce n'est pas nouveau au niveau national, il y a des règles en France, il y a des règles en Belgique, etc. Mais au niveau européen, c'est tout à fait nouveau. Et donc, le règlement B2B, il y a eu une autre initiative qui a été prise en même temps en matière dans la chaîne alimentaire pour régler les relations de dépendance entre les supermarchés en particulier et les fermiers. Mais on voit apparaître, et ça, je trouve intéressant, un nouveau droit de la dépendance économique au niveau européen, ce qui est tout à fait nouveau. Donc, ça, c'est pour la réglementation symétrique. Et puis, alors, pour la réglementation asymétrique, on a cette fameuse proposition de l'année dernière et qui est en train d'être négociée et dont j'espère que la présidence française pourra conclure le dossier. C'est le fameux Digital Market Act qui complète, donc, le droit de la concurrence. Alors, comme vous le savez, il y a énormément de débats autour de ce texte. Un des débats, c'est de dire, mais est-ce que finalement, on ne fait pas du droit de la concurrence par la bande ? Et donc, finalement, est-ce que c'est une bonne chose au niveau juridique ou même au niveau politique ? Alors, je pense que l'idée d'avoir un droit de la réglementation qui complète un droit de la concurrence, c'est tout à fait classique en droit européen. Aux États-Unis, mais je parle sur le contrôle de Winston qui connaît ça beaucoup mieux que moi, il y a plus une tendance des juridictions américaines et en particulier de la Cour suprême, notamment dans l'affaire Trinco, de voir le droit de la régulation comme un substitut au droit de la concurrence et non pas nécessairement comme un tout-dépris. Alors que là, notre Cour de justice, dans l'affaire Deutsche Telekom et d'autres affaires, a toujours vu les deux instruments comme étant complémentaires, mais qui peuvent poursuivre le même objectif. Et donc, quand j'entends ou quand je lis des articles qui disent la base juridique du DMA, qui est donc, la Commission a proposé l'article 114, donc qui est la base juridique marché intérieur, ça n'est pas possible puisque l'objectif du DMA, c'est un objectif de concurrence et donc il faudrait une autre base juridique. L'article 113, qui est la base juridique concurrence, je ne suis personnellement pas du tout convaincu, puisqu'on a fait ça dans les télécoms et ça a été validé par la Cour de justice. Dans les premières affaires de libéralisation des télécommunications dans les années 90, la Cour de justice a dit très clairement que vous pouviez avoir deux instruments qui poursuivent le même objectif, mais avec des bases juridiques différentes. Cela étant, je pense que le DMA se situe dans une position épistémologique un peu difficile, un peu délicate, car ce n'est pas du droit de la concurrence très clairement et donc ce n'est pas une approche casunistique, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait de la réglementation dans la mesure où les objectifs ne sont pas extrêmement clairs. Et là, j'espère que le législateur, dans toute sa chagesse, pourra clarifier les objectifs dans la négociation actuelle. Et aussi, les modes d'intervention sont des modes d'intervention avec des obligations très précises, mais qui ne sont pas organisés autour d'objectifs extrêmement clairs. On parle de contestabilité et d'équité, mais ça reste, à mon sens, encore un peu trop. Alors, la troisième partie de ce triptyque, c'est la réglementation de la modération des contenus. Et là aussi, c'est un droit émergent, car on avait depuis 2000 la Directive Commerce électronique, mais qui avait justement tendance à limiter la responsabilité des plateformes pour les contenus ou les produits qui étaient illégaux sur la plateforme. Alors, ça fonctionnait lorsque les plateformes étaient petites et il y avait clairement un objectif de politique industrielle, je pense, de stimuler le développement du commerce électronique. Maintenant qu'on a un commerce électronique qui s'est fort développé et des plateformes, en tout cas certaines d'entre elles, qui sont très importantes, on est en train de revoir ce cadre, le cadre général, donc en augmentant les obligations des opérateurs pour assurer qu'ils dévitaient trop de produits ou de contenus illégaux. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce droit émergent-là, c'est qu'on a véritablement, je pense, une approche par les risques, dans la mesure où on a un cadre général qui va être redéfini et renforcé par le Digital Services Act, mais en même temps, à côté de cela, on a un certain nombre de règles plus strictes qui s'appliquent si on a des contenus qui posent plus de risques, notamment le contenu terroriste ou le contenu pédopernographique. Donc, on a un nouveau règlement sur le contenu terroriste et la Commission a promis donc une nouvelle initiative de cette année ou l'année prochaine sur le contenu pédopernographique. Et puis, on a des règles plus strictes sur certaines plateformes, les vidéos sharing plateformes, donc de la directive, dans le cadre de la révision sur les services médias ou de vision. Donc, voilà un peu le triptyque que l'on a, mais pour terminer, vers où va-t-on, ou plutôt vers où devrait-on aller, je pense, c'est vers en fait un système, le même système que l'on a développé il y a une dizaine d'années maintenant pour les institutions financières, où on a une sorte de double asymétrie dans la réglementation financière, qu'une asymétrie quant aux règles substantielles, c'est-à-dire que plus vous êtes grand, ou en tout cas plus vous présentez de risques, plus vous avez d'obligations, et une asymétrie institutionnelle. Alors, je ne vais pas empiéter sur le débat institutionnel qui viendra après, mais ce que je trouve intéressant dans la réglementation financière, c'est que pour les plus grandes banques, donc les banques systémiques, elles ne sont plus supervisées par leur pays d'origine, comme c'était le cas avant la réforme, mais elles sont supervisées par la Banque centrale européenne, enfin par le service de supervision bancaire de la BCE. Et donc, on voit émerger aussi dans les propositions des SADMA le même genre de logique, c'est-à-dire que les plus grandes plateformes seraient régulées ou supervisées par la Commission européenne, donc par une instance européenne, ce qui, je pense, a beaucoup de sens. Car qui peut encore penser que, par exemple, pour prendre un exemple évident et dont on parle beaucoup, le régulateur irlandais a les capacités, mais surtout les incitants à réguler assez strictement des plateformes qui sont établies dans leur pays et qui représentent quand même une part non négligeable de leur pays. Donc, je pense véritablement qu'il faut aller… La réforme que l'on a faite, cette double asymétrie que l'on a faite dans la réglementation financière il y a une dizaine d'années, je pense qu'on devrait et on est en train, en fait, de la faire dans la réglementation des plateformes systémiques. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette présentation extrêmement claire, stimulante et dans un respect du timing absolument parfait. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.